Salut à tous, c'est Pank de HNO, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de séduction sociale. Alors, je vous rappelle un petit peu le concept, c'est vous permettre petit à petit de prendre confiance en vous pour aller vers les autres et pour mieux vous sentir dans votre être de manière générale. Donc, ça reprend des notions qu'on trouve en auto-hypnose, en développement personnel, en PNL, dans la psychosociale, etc. Et le principe, c'est vraiment vous ouvrir, vous, à vos capacités, à cette capacité de dépasser la timidité, de dépasser le malaise que les autres peuvent parfois vous faire ressentir parce que vous n'êtes pas forcément centré sur vous, pas forcément centré sur les bonnes choses, pas forcément centré sur le bon dialogue intérieur. Ce qui fait que parfois, on se met à distance avec les gens, on a un peu de mal à aller à la rencontre d'autrui, à se mettre en avant, à oser briller, oser être présent, disponible et dire voilà, je suis, je suis, je me présente, je suis et je partage qui je suis avec l'acceptation inconditionnelle du fait qu'on puisse plaire à des gens et ne pas plaire à d'autres et d'accepter également ce fait que dans leur quart du monde, vous ne correspondez pas à un moment donné à quelque chose et toujours garder cette estime pour vous, en vous, avec vous, dans votre quotidien et vous permettre d'évoluer et d'avancer. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'une notion que je trouve très intéressante quand on rencontre du monde et qui, pour moi, a même une notion plus grande que simplement pour la séduction sociale, mais je pense vraiment que c'est pour nous de manière générale dans la vie, c'est la découverte des talents d'autrui. Je vous avais déjà expliqué qu'il est toujours intéressant de s'intéresser aux autres, ce qui est normal. Là, on va plus aller dans cette recherche de quel est le talent que tu as. Voilà. Toute personne a un talent. Alors, parfois, c'est caché, c'est-à-dire que les personnes ne le mettent pas en avant ou eux-mêmes vont dire « Ah non, mais moi, tu sais, je ne suis pas très bon là-dessus », alors qu'en fait, ils sont absolument extraordinaires. Et pourquoi chercher le talent ? Parce que c'est rechercher une expression de l'être. Autant dans des vidéos précédentes, je vous avais dit qu'on va chercher ce qui intéresse la personne, son histoire de vie, on va commencer à checker, à voir des copains mentalistes mondiaux. C'est ce qu'on fait en mentalisme, souvent dans les différents tours qu'on fait, ou dans l'intérêt qu'on porte aux gens, notamment pour pouvoir le réutiliser ultérieurement avec d'autres techniques comme la lecture à froid et autres. Sauf que là, on n'est pas dans de la technique pour obtenir quelque chose. On est vraiment dans cette recherche de « Quel est ton talent ? » Qu'est-ce qui est en toi l'expression de toi ? Alors, peut-être que ce mot-là sera plus intéressant. L'expression de toi-même au travers de quoi tu le fais. Beaucoup de personnes ne pourront pas vous dire « Bah ouais, non, mais moi, je suis doué pour ça » ou « C'est un de mes trucs » ou « Je suis bon » parce que la société, le monde nous fait croire que c'est pas bien de penser comme ça, c'est pas bien de mettre en avant ses qualités, c'est pas bien de faire briller des choses parce qu'on va dire qu'à ce moment-là, on est hautain, on est égotique, on se la pète, on se la raconte, vous avez plein de mots, on les connaît tous pour ça. Pourtant, quand vous allez dans ce rapport à l'autre et lui demander et vouloir chercher quel est ton talent, qu'est-ce qui exprime ce que tu es au quotidien, qu'est-ce qui fait qu'à chaque fois que tu te mets en place pour faire cette chose-là, tu te sens bien, tu te sens éveillé, tu te sens en phase. Ça peut être lire, ça peut être écrire, ça peut être cuisiner, ça peut être faire de la moto, ça peut être faire du sport, ça peut être faire des blagues. Ça n'a pas d'importance en fait le sujet parce qu'au bout du compte, c'est l'expression de l'être à un moment donné, une forme de sublimation de soi-même et cette recherche de qu'est-ce qui te sublime, qu'est-ce qui à un moment donné te reconnecte à toi, te centre, te permet d'être bien, m'intéresse. Et ça m'intéresse vraiment. Chaque être humain a un talent, chaque être humain a des talents parce qu'on n'en a pas forcément qu'un seul, on peut en avoir en multitude. Et ce qui est beau, c'est que quand vous allez aller dans cette dynamique de recherche, d'échange pour découvrir l'autre dans son expression, vous allez entrer dans des niveaux qui sont beaucoup plus importants que simplement le comportement. Si on reprend deals, ok, tu fais quoi dans la vie ? Tu sais quoi ta famille, ton truc, ton machin ? On va avoir l'environnement, on va avoir le comportement, on va avoir éventuellement quelques compétences, ouais, alors moi tu sais, je suis pilote d'hélicoptère ou je suis chasseur de prime, ok, super. On va pouvoir parfois toucher à la croyance, éventuellement parfois aux valeurs. La notion d'expression de soi, donc là on parle d'un identité, au travers d'un talent, donc peut-être d'un faire à un moment donné, va nous permettre de remonter vers ce qui représente l'autre, quand il est dans son optimum, quand il est dans sa lumière, quand il est dans ce qui pour lui correspond le mieux à ce qu'il est, sans la peur de la critique d'autrui, sans, parfois il y a des gens qui écrivent superment bien, qui ne vont jamais le montrer, mais au bout du compte il y a un espèce de truc qui éclaire dès qu'ils en parlent, qui éclaire dès qu'ils commencent à se connecter à cette émotion, à se connecter à ce talent, à cette chose qui vibre. Et votre recherche, sans être intrusif, sans chercher à mettre mal à l'aise l'autre, sans non plus faire, comme beaucoup de personnes font, « Non, mais non, mais tu es extraordinaire à ce niveau-là, à tellement complimenter que ça en devient un poids pour la personne. » Non, non, ça va être vraiment, « Je veux te découvrir dans ton talent. » Montre-moi, tu dessines, est-ce que tu pourrais montrer ce que tu fais ? Tu fais des films ? Montre-moi un de tes films. Tu chantes ? Donne-moi un morceau. Offre-moi ce que tu es. Offre-moi la possibilité que je découvre ton talent. Et ce qui est génial, c'est qu'à partir du moment où vous allez vous dire, « Je vais rentrer en contact avec des gens pour découvrir leur talent, pas découvrir ce qu'ils peuvent m'apporter, pas découvrir comment je vais pouvoir créer un lien pour un objectif précis, même si on sait que tout rapport humain a un objectif. » Mais dans votre tête, vous dire, « Voilà, moi, mon objectif, c'est découvrir le talent d'autrui. » C'est découvrir l'expression de l'être au travers d'un média quelconque qui peut être aussi bien artistique que culturel, que purement business. Il y a des mecs, c'est des talents du business, c'est des tueurs à gages. Dès qu'ils vont comme ça nous parler de ça, on va être complètement « Waouh, c'est super ! » Et on sent que d'un coup, il y a quelque chose qui est en train de switcher. On n'est plus dans le dialogue lambda et l'écoute à la limite commune. Non, non, on rentre dans l'exaltation de l'autre. Donc nous, on est pris dans cette sphère-là, on est pris dans cette énergie-là et on va commencer à avoir une espèce de mouvement avec. Parce qu'on a mis en place un intérêt, parce qu'on s'intéressait à lui, parce qu'on s'intéressait à ce qu'il correspond le plus et on n'a pas simplement fait un rapport social de base qui n'a pas plus d'intérêt et d'ouverture du cœur. Parce que Julien, souvenez-vous, il en parlait un petit peu. Lui, il parle souvent « corps », « c-o-r-e ». Et c'est vrai que cette connexion des deux essences ont quelque chose qui vont avoir énormément d'importance. Et quand vous allez chercher et rechercher le talent de l'autre, vous allez être dans cette recherche de son essence, de ce qu'il fait vibrer, de ce qu'il fait avancer, de ce qui va peut-être changer sa journée, parce que pendant dix minutes, il va danser, il va chanter, il va faire de la peinture, il va écrire, il va faire du théâtre, qu'importe, du sport. Et à ce moment-là, on va avoir tout l'éveil. Et cet éveil, si vous acceptez d'être aspiré dedans, vous allez vous rendre compte que le lien que vous allez créer avec votre partenaire, parce qu'il y a un intérêt, parce que vous voulez le découvrir, parce que vous voulez le ressentir, le comprendre, va permettre mille possibilités. Et dès lors, vous allez créer un rapport qui est beaucoup plus fort, beaucoup plus sain, beaucoup plus authentique et beaucoup plus vrai à ce moment-là. Et donc développer une relation qui, dans notre notion de séduction sociale, a beaucoup plus d'importance que la simple rencontre transitoire qui, au bout du compte, sera oubliée. Parfois, vous oublierez même cette personne-là, mais jamais son talent. Donc au bout du compte, vous n'oublierez jamais vraiment. Et il y a quelque chose de très fort et très beau avec cette notion-là. Voilà. Je reviendrai certainement dessus, parce que la notion de talent est en ce moment quelque chose que je trouve très très beau. Et une jolie expression de l'être. Partagez vos talents, tiens, dans les commentaires, dans tout ça. Posez-vous la question, c'est quoi mon talent ? Et talent dans l'expression de ce que j'aime le plus faire. Et qu'importe comment il s'exprime, osez, mettez ça en ligne, proposez-le. Ça se trouve, avec les différentes réponses, il y a des gens qui vont rencontrer d'autres talents, qui vont peut-être les aider à encore développer leur talent ou d'autres talents et créer cette espèce de synergie extraordinaire qu'on peut faire entre nous tous. Comme d'habitude, si vous avez des choses à exprimer, faites-le, partagez-le sur Facebook, YouTube. Moi, je répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de ces vidéos, prenez simplement ce qui est bon et juste pour vous, le plus important est de devenir qui vous êtes vraiment. Prenez soin de vous. Be one. Ciao ! Sous-titrage ST' 501